Une des différences majeures entre certaines démarches analytiques et les démarches de connaissance de soi à finalité spirituelle se situe dans le rapport au corps. En effet, dans ces dernières, l'accent est très souvent mis sur le corps, l'attention portée au corps. En quoi une approche de la sensibilité corporelle peut-elle aider à dénouer les nœuds émotionnels ? Est-elle réellement nécessaire ? Il est difficile de faire l'impasse sur la dimension corporelle, car le mental et le corps œuvrent comme une unité fonctionnelle. Le second exprimant sans faille les impulsions émises par le premier. Le corps se comporte comme une parfaite réflexion du mental. Il prolonge la pensée et lui donne un substratum matériel. De ce fait, l'écoute du corps est précieuse pour comprendre les subtilités du fonctionnement mental et de ce que l'on nomme égo. Toute réaction corporelle reflète une défense sur un plan mental, mettant en œuvre un attachement à la pensée-moi et à ses ramifications. Les tensions sont ressenties comme des régions opaques, peu imprégnées par le souffle et la conscience. Elles s'organisent dans des lieux dans lesquels se sont enquistées des mémoires. Le poids du passé s'exprime ainsi dans l'espace corporel et les tensions en sont sa manifestation tangible. Dans le sommeil profond, le corps est détendu car l'activité mentale est suspendue. Dès l'entrée dans l'état de rêve ou de veille, les tensions réapparaissent en même temps que se réactive le film mental avec son lot de croyances et d'opinions, la croyance-princep se concernant l'identification à la pensée-moi. L'émotion est la manière dont le mental s'exprime à travers le corps. Vous n'imaginerez pas une peur, une joie ou une colère sans le cortège des sensations qui les accompagnent. L'émotion est donc une sensation. Ses particularités la font nommer et le concept est ainsi créé. Le mental s'attache au concept émotionnel, le prend pour une réalité et en oublie la dimension corporelle qui s'y rattache. Si l'on met de côté le concept mental, l'écoute peut alors se porter exclusivement sur le mouvement des sensations. La peur, la joie et la colère ne sont plus alors nommées mais ressenties dans leurs manifestations sensorielles. C'est une révolution, car dès que l'émotion manifestée est ainsi écoutée, un espace se révèle qui libère l'émotion de son carcan, lui permettant de se déployer et de se résorber dans le silence de la conscience. Lorsque vous l'avez vécu une fois, vous ne pouvez l'oublier et savez intuitivement qu'il y a là un événement véritablement libérateur. L'émotion qui se révèle contient le passé qu'il a constitué. En lui donnant l'espace dont elle a besoin pour se déployer, c'est le passé qui est ainsi accepté, digéré, nettoyé et éliminé. L'écoute de la sensation est donc un processus actif de guérison qui permet de penser les plaies du passé et rendre transparentes les régions denses du monde manifesté. Ce qui est valable sur un plan individuel l'est aussi sur un plan collectif. La peur, la joie et la colère collectives constituent une sorte de réservoir de masse nourri par les mouvements énergétiques des individualités qui le constituent. Bien sûr, on peut rétorquer que si l'on se réfère à des enseignements non-duels radicaux, par exemple ceux de Ramana Maharshi, la référence exclusive à la réalisation du soi occulte la dimension corporelle et la réduit à une peau de chagrin. Mais l'abstraction nécessaire pour remonter le fil de la pensée et émerger dans la conscience qui la précède n'est pas possible pour chacun. Il convient donc de réifier l'expérience intérieure par une observation attentive du schéma et des réflexes corporels. Il serait en effet absurde de se croire établi dans une paix immuable si le corps manifeste encore des tensions diverses ou une quelconque agitation. L'alliance du corps et du mental offre donc un merveilleux panorama qui permet à chacun d'ajuster sa posture, de chercher à tâtons la révélation du silence dans la manifestation corporelle et de permettre ainsi à la conscience de s'exprimer pleinement, tant à travers la pensée que l'action et la sensation. Le silence de la présence irradie comme un soleil qui ne s'éteint jamais, utilisant des canaux multiples pour exprimer sa nature lumineuse. Le corps et le mental en sont ces instruments qui reflètent fidèlement la beauté immanente de la simplicité de l'être. Sans confondre l'expression avec ce qui est exprimé, le reflet de la lune avec la lune, la fleur de l'amour répand ses effluves, telle une source jaillissante dont le flux abreuve la soif du chercheur de vérité. Le chercheur est lui-même ce qu'il cherche. Chercheur, chercher et recherche ne sont rien de plus que la manière dont la conscience miroite dans l'émouvance de la pensée. Être précède toute pensée. Il est par lui-même l'objet et la source de la quête. Sous-titrage Société Radio-Canada